Je crois que de plus en plus qu'on se découvre les uns et les autres, je constate que c'est un organe qui a été véritablement inclusif, dans lequel nous retrouvons des compétences incontestables et avérées, dans lequel la diversité est respectée et la qualité des hommes est incontestable. Les valeurs intrinsèques que je vois aujourd'hui font de ce CNT un organe qui s'il travaille sérieusement pour les Mali, pourra rélever les défis. Je crois qu'elles ont été définies dans la charte, la feuille de route. Nos deux principales tâches aujourd'hui, c'est de nous attaquer d'abord à sécuriser notre pays et nous attaquer rapidement aux réformes politiques, notamment les réformes électorales. Ça, c'est les deux grandes priorités. Donc la sécurisation de notre pays et l'organisation des élections crédibles, transparentes et inclusives. Je crois que le premier rôle de la population, c'est de soutenir cette transition. C'est de lui accorder les bénéfices du doute. C'est de donner le temps aux acteurs d'être vus à la tâche. L'ère du jugement n'est pas encore arrivée. L'ère du bilan n'est pas encore arrivée. Et peut-être que ceux patientés qu'ils accompagnent, ils seront surpris de voir ceux qui sont acteurs de la transition seront les premiers à faire leur bilan et le bilan de l'évolution. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est ça le rôle de la population. C'est de garder sa sérénité. C'est de soutenir, d'accompagner la transition pour qu'elle puisse rélever les défis. Le Mali aujourd'hui est pratiquement dans une impasse. La transition hérite d'une situation chaotique. Plus grave que celle de 2012. Il faut que les gens se le comprennent. Et de ce point de vue, il faut être patient. Il n'y a pas de doute qu'il y a une réelle volonté au niveau des autorités de transition d'aller véritablement vers le changement. Dans la population, je vais juste dire que les hommes politiques aujourd'hui, les partis politiques, tous ceux qui se sont exprimés, exprimés des inquiétudes, je crois que c'est légitime. C'est légitime, il faut le comprendre. Mais je n'inscris pas une dynamique où il faut forcément travailler, contribuer à créer le chaos en ce moment, ou bien à créer des divergences en ce moment. Il y a un devoir de veille. Nous devons commencer par veiller, être jalousement gardien du processus pour qu'ils nous conduisent vers des résultats escomptés. Qu'il n'y ait pas une déviation, qu'il n'y ait pas de statu quo, qu'il n'y ait pas un recul en arrière. Aujourd'hui, je vois toute la classe politique aujourd'hui, ou tous ceux qui disent qu'ils se plaignent de ceci ou de cela, je les vois un peu comme un organe qui va jouer le jeu démocratique de la transition. Parce que dans un pouvoir élit démocratiquement, vous avez la majorité, vous avez l'opposition. Aujourd'hui, nous sommes dans un cas exceptionnel, une transition. Donc je vois un peu ceux qui sont aujourd'hui dans les organes de transition comme étant un peu la majorité. Et je vois aujourd'hui ceux qui se plaignent, parce qu'ils ont des inquiétudes qui sont légitimes, je les vois comme étant l'autre tendance, qui peut être l'organe de veille, l'organe de suivi, l'organe d'interprétation, l'organe de remise en question, un peu notre organe d'opposition qui doit jouer un rôle positif pour l'intérêt du Mali. Donc le jeu démocratique est en train de se faire, même dans cette transition, ceux qui sont aux affaires et ceux qui ne sont pas à l'intérêt, mais qui veillent, qui doivent veiller jalousement, jalousement pour que les choses se passent normalement dans l'intérêt du Mali et dans le respect des engagements pris dans la feuille de route et la Charte. Sous-titrage Société Radio-Canada